Bonjour, je suis Rodrigue, récit local au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries. Geneviève Hébert, conseillère pédagogique au Centre des services scolaires Premières Seigneuries. Le projet Jeunes auteurs branchés est un projet absolument formidable qui permet de développer l'écriture dans le plaisir en utilisant la littérature jeunesse et les technologies. Alors, le projet Jeunes auteurs branchés a vraiment bien fonctionné, je pense, un petit peu à cause de la collaboration qui s'est installée entre les différents acteurs des milieux. On peut entre autres penser évidemment aux directions d'école, récits locaux, récits nationaux du domaine des langues, les conseillères pédagogiques aux primaires, les enseignants aussi étaient très impliqués. On a eu des moments également de libération pour ces enseignants-là, que ce soit à l'intérieur de l'école pour qu'elles se fassent des petites concertations en équipe, savoir où elles étaient rendues, s'inspirer entre elles, mais aussi des moments de concertation un petit peu plus en communauté de pratique où on les emmenait dans un autre environnement pour partager entre les différents milieux. On a aussi eu la bibliothécaire des services éducatifs qui nous a été d'un très grand aide au niveau des partages des ressources, la littérature jeunesse, comment bien exploiter un album pour après ça récupérer ça pour utiliser avec le numérique. Donc c'était vraiment très intéressant. Je pense que la collaboration c'est vraiment l'essentiel pour mener un beau projet comme ça. Ce que je pourrais ajouter, c'est que pour avoir accompagné les enseignants, c'est certain qu'il y a quelque chose de rassurant quand on sait qu'on se lance dans un projet et qu'on se dit « est-ce que je suis à l'aise là-dedans ? Est-ce que je suis assez habile avec le numérique pour me lancer ? » Mais ce qui a fait qu'ils ont accepté ce beau défi-là, c'est qu'ils savaient que nous étions là pour les accompagner et pour aller en classe selon les besoins. Au niveau de l'acquisition du numérique, dès qu'on recevait des questions de la part des enseignants, on s'était fait une petite communauté de partage. On avait fait un petit classroom dans lequel on déposait des ressources intéressantes, pas juste en lien avec le numérique, mais par exemple Geneviève qui voyait un album intéressant ou la bibliothécaire ou Julie du récit du domaine des langues. Donc on collaborait à s'échanger des ressources et de mon côté, au niveau du numérique, lorsqu'il y avait un petit pépin ou qu'une enseignante se posait des questions, mais on faisait des tutoriels qui leur étaient disponibles ensuite pour visionner à tout moment, puis aussi voir les autres personnes qui n'avaient pas eu cette question-là nécessairement y avaient accès. Ça a été aussi accessible pour les élèves. Comment on fait pour intégrer un son dans un Google Slides, comment on fait pour convertir un MP3 en MP4 par exemple, des petites choses comme ça qui nous permettaient de faciliter les démarches après ça en classe. Je pense que ça a créé des belles dynamiques de groupe parce que ce que j'ai trouvé beau, c'est que tout le monde, les élèves et les enseignants, ont accepté de devenir des apprenants. Donc les enseignantes ont accepté que leurs élèves leur apprennent parce que les enfants sont tellement à l'aise avec le numérique. On n'a vu aucun élève qui n'a pas été engagé, pleinement motivé par le projet pour écrire, alors qu'on sait qu'au troisième cycle, ce n'est pas toujours facile de faire écrire les élèves. J'avais en accompagnement entre autres un groupe qui était principalement des garçons. Il y avait hâte d'écrire et même, on en a vu se rassembler à la maison pour créer de nouvelles histoires. Donc je pense que c'est une très, très grande réussite. Et chez les enseignants, il y en a qui nous ont exprimé qu'ils n'enseigneront plus jamais l'écriture de la même façon. Je trouve ça absolument génial. Et pour la rétroaction, avec les documents collaboratifs, ils ont trouvé ça extraordinaire de pouvoir, même en direct, pouvoir aller commenter une histoire. Et j'ai vu, on est allé en classe, on a vu vraiment de belles choses qui nous ont donné un frisson, des enfants qui lisaient leur histoire aux autres. Et les enfants nommaient des perles de procédé auteur ou de comment vous pourriez améliorer votre histoire. Mais c'était tout le temps dans un bel esprit de vouloir aider, enrichir l'autre. C'était magnifique de voir ça, vraiment. Effectivement, ça a vraiment changé la perception de l'écriture pour les élèves. Pour eux, écrire, ce n'était plus rendu nécessairement un fardeau. C'était rendu une partie de plaisir, que ce soit en quatrième, cinquième, sixième année. L'intégration, c'est très bien fait aussi, même pour les plus petits qui n'ont pas participé au projet. Donc je pense que c'est un projet qui va vraiment être intéressant à refaire aussi. Puis même les autres classes qui n'ont pas nécessairement participé en ont entendu parler et ont hâte d'être un jeune auteur branché. Sous-titrage Société Radio-Canada